Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour évoquer un quintet. C'est le quintet de dimanche que nous allons passer au crible. Dimanche, c'est la journée des champions sur les poudromes de Vincennes. Cinq groupes 1 vous y attendent, avec notamment un match annoncé dans le prix René Ballière entre le gagnant du prix d'Amérique, Idao Thillard, et le lauréat du dernier Elite Lopet en Suède, Orsi Dream. Cinq groupes 1, des champions en piste, ça va être superbe. Donc si vous le pouvez, rendez-vous à Vincennes et sinon bien sûr, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas également à garder quelque part la chaîne Eikidia. Vous vivrez en immersion totale cette grande journée des champions à Vincennes. On va étudier le quintet, donc 15-16 partants, des chevaux étrangers, des bons chevaux au départ de ce prix de grâce. C'est parti tout de suite, on fait le papier. 16 partants donc dans le prix de grâce qui sera support de quintet ce dimanche à Vincennes. Très joli quintet, niveau groupe 3. On a des chevaux vraiment fiables, des chevaux de qualité au départ de cette course. On commence pour étudier ce quintet avec deux courses de référence qui concernent Joe Scott Fitz. C'est quelques chevaux qui se sont classés soit devant, soit derrière lui. Joe Scott Fitz, c'est un très bon cheval, Kazakh d'Ourasi, Kazakh bleu et jaune. Joe Scott Fitz est entraîné par Jean-Michel Baudoin, drivé par le sulky d'or Eric Raffin. On le retrouve lors de son avant-dernière course dans un semi-classique. On était déjà à un très bon niveau. Ce jour-là, regardez bien, il va être devancé tout à la fin par Jasmine Debailleul qui, en Kazakh rouge, vous allez le voir dans un instant, va lui prendre un petit quelque chose sur le poteau. Mais il devançait des chevaux comme J'aime le foot, comme Joconde Sibet qui aurait répété si elle n'avait pas connu des problèmes d'allure dernièrement en toute fin de parcours. Django Vici était cinquième, ça va être intéressant de le voir lui aussi, même si vous allez voir qu'il va coincer un peu pour finir ce jour-là. Puis derrière, on a des chevaux qui courent groupe 1 dimanche. Jason, Jasper Descharmes, Joumbadiez qui courent groupe 1 au tronc monté. Et donc Joe Scott Fitz et Django Vici ne les retrouvent pas sur sa route cette fois. Course de référence, donc, prix Albert Demarque avec un Joe Scott Fitz en bleu et jaune qui va être très bon. battu tout à la fin par Jasmine Debaillel dans une course qui avait été rythmée. Une vraie course, une course où les bons chevaux se sont exprimés. Django Vici craquait, mais vraiment tout à la fin, il lui avait manqué 100 mètres pour aller au poteau. Donc là, on a deux chevaux qui, à mon avis, ont eu une très bonne chance ce dimanche. Django Vici qui terminait cinquième et Joe Scott Fitz qui lui terminait deuxième. Autre course de référence, c'est la suivante, un semi-classique encore une fois. Pris Jean Le Gonidec avec un Joe Scott Fitz qui partait très joué parce que sa perf était excellente la fois précédente. Celle que je viens de vous montrer, 3,50 euros. Il était favori de cette course. Il va un peu décevoir, mais le parcours n'avait pas été bon. Il s'était retrouvé tout de suite en épaisseur, contré, sans pouvoir vraiment se rabattre. Il avait fait un deuxième effort en haut de la montée et il l'avait payé pour finir. Je vous invite à suivre de très près Just Midi qui faisait une rentrée ce jour-là. Il n'avait pas couru depuis cinq mois et, à mon avis, dimanche, ce sera vraiment une très belle chance. Je vous invite également à suivre Jet Express. Vous le voyez, Jet Express avec le petit logo des repérés d'Equidia. Repérés une nouvelle fois, c'est un super cheval, Jet Express. Il est encore préservé par son entraîneur Philippe Dojar. Il n'est pas déféré, il n'a pas trop d'artifice. C'est un cheval d'avenir, c'est sûr et regardez bien comment il va finir ce jour-là. Et puis gardez un œil aussi sur Django Vici, disqualifié, mais il aurait pu faire l'arrivée sans sa faute. On y va, Jamin de Brion va s'imposer ce jour-là. Joconde Sibé connaît les problèmes d'allure. Django Vici au galop, alors qu'il luttait pour les places. Jos Kodfit, après des efforts, reste un peu là. Mais ce n'est pas non plus catastrophique vu la course difficile qu'il avait eue. Just Midi, très bien pour une rentrée. Et Jet Express, super encore en retrait, une très bonne impression. Et donc il a été repéré par nos collègues d'Equidia. Jos Kodfit, pour moi, est un très bon point d'appui. Il peut même gagner ce quinte, c'est mon favori. Ce n'est pas mon grand favori, mais c'est mon favori parce que quand il est bien, il est capable de drôles de choses. Il retrouve un bel engagement. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé des chevaux contre qui il a couru, Django Vici et compagnie. Il y avait aussi Just Midi qui va être un vrai adversaire. Mais vous allez voir que sorti de ces chevaux-là, c'est un peu plus faible en dessous. Donc je dirais qu'il a un peu moins de concurrence que les dernières fois, même s'il y a au moins 4-5 chevaux, tu n'es même à battre, qui seront des vrais adversaires. Mais voilà, possible gagnant, à mon avis, numéro 10, Jos Kodfit. On a parlé de Django Vici, on l'a vu bien courir à plusieurs reprises ces derniers temps. Il est en plein dans sa catégorie, c'est un très bon cheval. Il est dur à l'effort. Benjamin Rochard est un très bon driver, vous le savez maintenant, un jeune driver qui monte et qui connaît bien Django Vici. Donc première chance évidente, Django Vici. Je lui préfère Jos Kodfit, mais il n'y a pas un gros écart entre ces chevaux-là. Just Midi était donc quatrième pour sa rentrée. On peut imaginer qu'il va monter là-dessus. Franck Nivar le retrouve, lui qui le connaît bien. Just Midi est un cheval de qualité. Il était parti dans les chevaux jouer dans le critérium des 4 ans. Donc ça veut bien dire quand même que c'est un cheval de haut niveau. Ce n'est pas encore un cheval de groupe 1, mais c'est un vrai cheval de groupe 3. C'est un groupe 3 dimanche et il peut gagner ce genre de course. Just Midi, à mon avis, fait partie des plus sérieux adversaires à Jos Kodfit. Profil différent avec Jet Express. Je vous l'ai dit, cheval préservé, cheval vraiment de qualité, cheval d'avenir qui n'est pas encore déféré. Ça, c'est quand même une arme qu'aura à disposition au Philippe Dejar quand il souhaitera aller encore un peu plus vite. Alors, vous allez voir tout à l'heure que je ne l'ai pas pris en base. J'ai pris 4 bases pour effectuer mes jeux parce que j'aime bien plusieurs chevaux dans cette course et j'ai envie d'élargir un petit peu. Donc pour ne pas que ça coûte trop cher, je prends 4 bases. J'aurais pu mettre Jet Express, j'ai hésité. Pourquoi je ne l'ai pas mis en base ? Parce qu'on connaît Philippe Dejar, c'est un homme qui préserve beaucoup ses chevaux. Et Jet Express, comme la dernière fois, peut-être va se retrouver bloqué à la corde, peut-être loin. Voilà, il ne se met pas de pression, Philippe Dejar. Il ne va pas courir son cheval en se disant, il faut que je gagne à tout prix dimanche. Il va essayer de gagner, mais en ayant une course correcte, sans avoir une course trop dure. Et ça comporte des risques. Donc voilà, s'il est enfermé, ce sera peut-être encore une fois une belle impression. Mais attention, parce que si le parcours est bon, il peut vraiment jouer un bon rôle, même ferré. Il l'a montré en dernier lieu, c'est vraiment un cheval de belle qualité. Et puis voilà, maintenant un cheval qui n'est pas dans ces lignes que je vous ai montrées, pas dans les deux courses de référence que je vous ai proposées pour le Josco de Fit. C'est Jericho, cheval entraîné par Vincent Martens, drivé par son frère Christophe. Là encore, cheval vraiment de qualité. On l'avait vu cet hiver gagner une bonne course. Il battait Cocaoli, Cocaoli qui a gagné de nouveau à plusieurs reprises ces derniers temps. Django Vici avait été disqualifié. On était au même niveau environ pour Jericho. D'ailleurs, c'était un groupe 3. Donc voilà, à ce niveau, il est tout à fait compétitif pour la victoire, Jericho. Il a deux courses dans les jambes après une absence. Et la dernière n'est pas si mauvaise. Il est cinquième. Il manquait encore de ça, nous a appris Vincent Martens. Et regardez qui est devant lui. Geisha Speed, Elvis Duvallon, Eric The Hill, Yannick Banville. Ce sont des chevaux qui courent les groupins de chevaux d'âge. Il y avait même Diamé de Litton derrière. Donc voilà, les chevaux qui courent le René Ballière pour certains. Cinquième, ce n'était pas déshonorant, loin de là. Et Jericho arrive certainement au top pour ce bel engagement. Là encore, à mon avis, sérieux client pour la victoire. Sérieux postulant à la victoire et sérieux client pour essayer de contrer Josco de Fitz notamment. Ce sont des chevaux que j'aime beaucoup. Josco de Fitz, Just Midi, Jericho. Ce sont des chevaux vraiment de valeur sur qui on peut compter. Qui sont assez fiables en plus. Ce qui est intéressant. Là, on va passer un peu à mes outsiders. Noki Speed, le 3, pour une place à Bellecotte en fin de combinaison. Dernièrement, il a fait la faute. Il a été gêné. Il y a un cheval qui penchait un petit peu sur sa droite. Ça l'a emmené. Et il s'est retrouvé un peu bloqué entre deux. Il a fait la faute. Il aurait pris une 3, 4, 5ème place ce jour-là. Cheval étranger de qualité, Noki Speed. Ce n'est pas impossible. D'autant que c'est l'écurie d'Eric Bondot. Une écurie en très grande forme. Moi, je ne me risquerais pas à l'écarter. Même si gagner sera difficile. Même si maintenant, on ne le connaît pas encore assez bien. Pour être vraiment péremptoire. En ce qui concerne Noki Speed. On n'est pas encore sûr de sa valeur. Donc, je m'en méfie pour les places surtout avant le coup. Mais on verra dimanche. On en saura encore un peu plus sur ce cheval. Cheritop, on maîtrise mieux. Cheritop a une chance dans cette course. C'est un cheval de qualité. Entraîné par Vitali Chiotola. Chance pour les places, à mon avis. Pour être 3, 4, 5ème, c'est possible. On poursuit avec Ipaglio. Le 8, pareil. Même profil. Je pense 3, 4, 5, c'est possible. C'est un cheval qui attend. Il avait été bon dans une course dans laquelle il s'est retrouvé le nez au vent lorsqu'il était 3ème. S'il est préservé. S'il a un bon parcours. 3, 4, 5ème. Moi, je pense que c'est jouable. Donc, je vais le garder dans mon ticket de quintet. Je vais garder aussi Charmy Charlias. Petit cheval sympa qui a de la vitesse, qui attend. Et lorsqu'il est préservé, il finit toujours bien. Là encore, 3, 4, 5. Pas mieux avant le coup. Mais bon, je le garde dans un ticket de quintet. Là encore, écurie d'Eric Bondot. On poursuit avec une jument qui a couru à Solvala dernièrement. C'est Illusion J-Pad. Elle a été prise de vitesse sur la courte distance de Solvala. Mais on la connaît à Vincennes. Elle est bonne. Elle a pour elle d'être capable de bien partir, de se placer tout de suite. Et ensuite, d'attendre et de venir finir. La catégorie est relevée. Mais c'est une bonne jument. Là encore, dans le quintet, ça me paraît jouable pour ce numéro 15 Illusion J-Pad. Donc, c'est pour ça que j'ai élargi mes jeux. Il y a quand même un peu de concurrence et de monde à mettre sur un ticket dans cette course. On revient sur la page départant. Celui-là est un cheval d'avenir. Le numéro 1, Jet Express. Il faudra encore bien regarder son comportement. Mais c'est vraiment un cheval intéressant. Noki Speed, le 3 pour les places. Je le garde. Cherry Top, le 4 pour les places. Je le garde. Just Midi pour la victoire. Ça, à mon avis, c'est un cheval qui est une priorité dans cette course. Ipaglio pour les places. Le numéro 8. Django Vici, j'aime bien. Là encore, je vais l'entourer, celui-là, parce qu'il fait partie, à mon avis, des premières chances. Josco de Fitz, c'est mon favori, le 10. On poursuit avec Charmy Charlias, plutôt pour les places. Illusion J-Pad, plutôt pour les places. Et Jericho, pour la gagne. Voilà, j'ai vraiment 4 chevaux que j'ai pris en base, que j'aime beaucoup, qui sont des chevaux fiables, je vous l'ai dit. Ils seront joués, c'est certain. Mais je pense que c'est toujours dur d'avoir les 4 bases à l'arrivée. Mais je pense qu'il y en aura au moins 3 de ces 4-là à l'arrivée. Je l'espère, en tout cas. Et je les ai placés dans cet ordre. Le 10, Josco de Fitz. Le 9, Django Vici. Le 16, Jericho. Le 5, Just Midi. J'ai eu du mal à déterminer l'ordre. Honnêtement, j'ai envie de les associer, de les retourner. J'ai choisi cet ordre-là, mais ça se tient un peu de choses entre ces 4-là, pour mon avis à moi. Et puis, les associés, je vous les ai donnés. L'As Jet Express, le 3, Noki Speed. Le 4, Cherry Top. Le 8, Hippalio. Le 14, Charmy Charlias. C'est le 15, Illusion J-Pad. Ça vous fait un quintet en champ réduit, avec 4 bases et 6 associés à 12 euros en taux plein. Et on espère, bien sûr, pouvoir le toucher dans l'ordre. C'est la journée des champions, dimanche à Vincennes. Je vous le rappelle une dernière fois, 15h15 pour le départ du quintet. Mais soyez là, dès le début de la journée, il y aura 5 groupins. Il y aura beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup d'animation pour ceux qui souhaitent se rendre sur l'hypodrome de Vincennes. Allez-y, ce sera un vrai plaisir dimanche et un vrai feu d'artifice sur la cendrée de Vincennes. En attendant, je vous souhaite, bien sûr, bon jeu, comme d'habitude. J'espère que vous serez inspirés. J'espère que cette émission vous aura un petit peu aidé à faire vos derniers jeux. Bonne chance à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...